yo les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo et là c'est le comeback sur YouTube donc déjà souhaitez moi la re bienvenue si vous vous souvenez de moi sinon Marine enchantée et non plus sérieusement je vais essayer d'être beaucoup plus régulière beaucoup plus productive et de vous poster un maximum de contenu ici sur YouTube et aussi sur Insta donc voilà pray for me pour que je tienne cet engagement et voilà aujourd'hui je voulais qu'on aborde un sujet ensemble le minimalisme parce que c'est un sujet qui me tient à coeur forcément puisque sinon j'en ferai plus une vidéo et parce que vous me l'avez pas mal demandé parce que pour ceux qui me suivent sur Insta et ceux qui me connaissent personnellement vous savez que j'aime beaucoup la déco minimaliste les styles de mode très minimaliste etc enfin tout ce qui est dans la simplicité en fait mais au delà d'un aspect purement esthétique enfin moi ce que je kiffe c'est vraiment l'esthétique du minimalisme ben en fait ça va beaucoup plus loin c'est tout un style de vie c'est pas juste aimer la simplicité aimer les choses simples etc enfin c'est pas juste ça le minimalisme c'est vraiment tout un style de vie qui fait que dans les grandes lignes en gros tu te désencombre de tout ce qui est inutile et tu reviens aux choses vraiment purement essentielles et tu vis vraiment dans la simplicité en vrai c'est ça après vous ferez des recherches peut-être que je l'explique mal mais je pense que vous avez compris et le but de cette vidéo c'est pas forcément de faire un exposé sur le minimalisme mais c'est plus de vous expliquer comment moi je l'applique un petit peu dans ma vie même si pour être honnête avec vous je me sentais pas forcément légitime de faire cette vidéo parce que c'est pas mon lifestyle à 100% au final je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'en faire quand même une vidéo en tant que personne qui se sent pas forcément légitime d'en parler parce que je tends à aller vers ce mode de vie mais je le vis pas encore et je me bats aussi contre des sortes de pulsions d'achat ou des fois j'ai envie d'acheter 15000 trucs qui servent à rien au final c'est pas des trucs dont j'ai réellement besoin c'est juste des trucs sur le moment que j'ai envie d'acheter et parfois je me pose pas forcément de questions et je regrette après j'accumule les choses et au final tout ce que j'accumule bah je m'en sers pas forcément enfin je me sers pas de tout à 100% et je trouve ça dommage en fait et plutôt que d'en faire une vidéo en mode face cam je voulais que ce soit un peu plus chill donc je me suis dit je vais vous emmener avec moi enfin on va rester ici mais on va trier ensemble mes chaussures aujourd'hui parce que je vais vous montrer je pense que je vais même pas parler en fait ça c'est toute la pile de vêtements que je vais soit donner soit vendre je pense pour la plupart je vais mettre sur vinted maintenant les gars on va s'attaquer à mes chaussures on va faire le tri ensemble comme ça ça vous permettra de voir comment moi je fonctionne comment je détermine que ce truc là je le garde et ce truc là je le garde pas et voilà par contre avant je vais me changer parce que là j'en peux plus j'ai trop chaud je me sens pas à l'aise je vais mettre un jogging je crois là d'accord là ok là c'est bon là je peux faire tous les mouvements donc c'est bon on est ready alors donc là j'ai étalé toutes mes chaussures par terre je suis désolée je suis essoufflée bref là ce que je vais faire c'est que je vais faire deux tas un tas de chaussures que je suis vraiment sûre mais à 2000% de garder j'ai pas du tout d'hésitation c'est des trucs que je porte régulièrement etc et un deuxième tas de chaussures où je me dis ça ouais je sais pas ou carrément celle là je les veux plus pourquoi je fais que deux tas et pas trois tas tout simplement parce que je veux pas un tas d'hésitation je me dis que le tas justement d'hésitation je le mets directement dans le tas que je que je vends ou que je donne parce qu'en fait on se pose trop de questions les gars au bout d'un moment faut arrêter ouais mais peut-être que je devrais le garder au cas où on sait jamais peut-être que j'aurai une occasion de le porter ah ouais je sais pas mais j'en ai pas comme ça peut-être que c'est mort quand tu commences à te poser ne serait-ce qu'une seule petite question comme ça en vrai ça sert à rien parce que tu vas la garder dans ton armoire elle va rester un mois deux mois trois mois six mois un an t'auras eu peut-être une occasion de la porter mais c'est dommage de garder quelque chose que tu vas porter juste une fois dans toute ta vie enfin je sais pas ce que vous en pensez mais logiquement quand on achète quelque chose le but c'est quand même de le rentabiliser on achète pas comme ça dans le monde enfin en tout cas personnellement j'ai pas encore l'argent pour acheter des choses en mode trophée genre un truc que je vais acheter que je vais jamais porter juste parce que je veux le garder en mode en vitrine quoi du coup bah on commence hein ça y est je vous montre vraiment deux trois exemples par exemple ça donc paire de air force one que tout le monde connaît ça c'est vraiment ma paire sûre parce que je suis confortable dedans ça passe avec tout mais vraiment tout je peux la mettre vraiment tous les jours et enfin voilà c'est ma grossure donc celle là aucune hésitation je la garde classique et voilà ça pareil ma paire de how to go aucune hésitation c'est ma paire sûre aussi que j'ai énormément porté un moment parce que c'est tellement confortable tu l'enfiles comme un chausson et pareil ça passe avec tout je sais pertinemment que je vais la porter peut-être une fois deux fois maximum mais c'est pas une paire que je vais saigner vous voyez ce que je veux dire je sais pas j'hésite et vu que j'hésite je la mets dans la pile j'hésite ça vous voyez c'est encore l'exemple d'une paire que je sur kiffe genre je la trouve vraiment magnifique regardez elle est trop belle et je l'ai portée peut-être 3-4 fois mais en fait elle me fait tellement mal mais tellement mal c'est dommage parce qu'elles sont magnifiques et c'est un truc qui passe un peu partout mais je peux pas en fait elles me font trop mal là ça me fait des ampoules à chaque fois et c'est tellement dur donc je suis dégoûté mais je pense que je vais devoir m'en séparer et petite astuce si vous voulez nettoyer vos chaussures en tout cas toute la partie cuir etc pas la partie tissu ou la partie d'un mais en tout cas toutes les parties cuir s'il y a des petites tâches ou juste un peu de saleté petite astuce qui marche trop trop bien bah c'est du dissolvant en fait tout simplement vous imbibez un coton de dissolvant et vous le passez directement sur les tâches vous verrez que ça marche super bien en vrai il y a des chaussures que je garde aussi juste pour le taf parce que j'ai des chaussures que je garde aussi juste pour le taf je sais qu'il faut que pour certains clients je sois un minimum présentable et du coup je garde juste des petits talons avec lesquels je suis très 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 à l'aise je peux marcher vraiment toute une journée même deux jours d'affilée sans avoir mal et voilà je préfère les garder parce que je peux pas me permettre de venir en basket un peu tout le temps et on a aussi les talons alors vraiment les talons c'est pas ce que je porte le plus souvent j'avoue que je porte beaucoup plus de basket que de talons mais je pense que c'est bien d'avoir quand même deux trois paires un peu basiques en tout cas de talons je vais tout garder dans les talons juste je voulais vous montrer cette paire parce que je la trouve trop belle c'est escarpin classique hein rien de ouf bout pointu et cette finition magnifique la couleur et la matière elles sont trop belles voilà à sauce si vous voulez voilà j'ai fini mon tri de chaussures donc je me suis débarrassée de 2, 4, 5 6 paires c'est peut-être pas énorme mais je pense que c'est quand même pas mal et puis de toute façon l'idée c'est pas non plus se débarrasser d'un fou de se démunir de tout ce qu'on a mais en tout cas de se débarrasser d'une grosse partie ça va me permettre de me désencombrer déjà dans mon esprit de désencombrer mon appartement de gagner de la place et de me concentrer en fait sur ce qu'il me reste et de pouvoir plus les porter de vraiment leur donner leur chance parce qu'ils attendent que ça tous ces petits bébés maintenant il me reste plus qu'à mettre tout ça sur l'inted avec les chaussures du coup là il y a encore des chaussures et des accessoires voilà donc là j'ai du taf voilà les guys j'espère que ça vous a plu comme je vous disais le but c'était pas que je vous montre mon dressing ni que je vous montre ma collection de paire de chaussures enfin ça n'a aucun intérêt c'était plus de vous montrer un petit peu comment je trie vous montrer à quel point ça fait du bien de faire ce tri là de se désencombrer etc et à quel point c'est quelque chose qui peut être bénéfique à la fois pour l'environnement forcément parce que on consomme moins enfin en tout cas on consomme mieux plus des choses dont on a besoin et pas dont on a envie et puis peut-être que ça vous a donné envie de faire un peu de tri à vous dans votre dressing ça peut être même autre chose peut-être que vous avez pas forcément envie de faire un tri dans votre dressing mais plutôt je sais pas dans votre cuisine dans votre dans votre ordinateur vous avez trop de dossiers que vous accumulez qui servent à rien dans votre téléphone faites un tri de vos photos faites un tri de enfin ça peut être partout en fait en réalité dans tous les domaines de notre vie on s'encombre de plein de choses qui servent à rien en tout cas ça peut que être une bonne chose pour nous même si j'avoue c'est difficile d'adopter ce mode de de vie là dans une société de consommation comme la nôtre parce que on est mitraillé à longueur de journée de pub etc ou d'influenceurs qui nous partagent des produits dont on a même pas besoin mais qui créent des envies chez nous et qui se transforment inconsciemment comme des besoins alors qu'en réalité c'est pas des besoins c'est juste des envies et je suis la première à me battre contre ce genre de de pulsions d'achat etc et voilà on est ensemble mais en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo j'espère que le sujet et le concept un peu différent d'habitude vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit like à me suivre sur insta parce que c'est là-bas que je suis la plus active comme je le répète à chaque fois et puis voilà là je vais essayer de tourner d'autres vidéos dans la semaine et je vais essayer de d'enchaîner les montages en fait à la suite comme ça ça ira plus vite et comme ça je vous poste du contenu voilà les guys je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo be bless et à bientôt et à bientôt et à bientôt